Bonjour à tous c'est Gene, aujourd'hui on va jouer à Taxi Driver Simulator 2024. Bon là on peut voir rapidement les touches parce que là j'enregistre la voix après en fait. Donc c'est un jeu de conduite sur PlayStation 4, 5,99€ sorti le 21 décembre 2023 et donc là on peut voir qu'il y a quelques véhicules, là on a déjà celle-ci que je possède déjà, et il y a 5 voitures je crois, 1, 2, 3, 4, voilà 5, 4 ou 5, rien d'extraordinaire, donc voilà on avait les contrôles, on a vu rapidement les contrôles, de toute façon on accélère avec R2, on freine avec R1, enfin marche arrière avec R2, donc avec L2 pardon, donc là vous voyez on conduit donc la voiture, on doit aller sur les petits points bleus pour aller chercher nos clients, bon sachez que là, ah oui, à chaque fois que j'appuie sur R2 en fait, sur L2 pardon, je pensais que c'était le frein, parce qu'il y a bien marqué frein, mais en fait tu appuies sur L2, et c'est la marche arrière, bon là j'ai complètement fait n'importe quoi, donc il y a un peu de dégâts, on peut voir que la voiture s'habille, mais après c'est vraiment très léger, il y a aussi des accidents, voilà, je suis arrivé, j'ai vu ça, j'ai pas compris, bon, donc là, comme je le disais, on récupère notre premier client, il faut lire en dessous, il ne faut pas passer au feu rouge, en fait il ne faut pas faire d'irrégularité en fait, pour gagner la somme de la course, et donc on a là 1 minute 35 à peu près pour aller au point d'arrivée. après le jeu est fluide, en même temps, vu les graphismes, si ce n'était pas fluide, ça serait un peu relou, ou un peu abusé surtout, donc là vous voyez, on peut foncer, griller les feux rouges, etc., ça n'a aucune importance en fait, par contre, on a la zone, la jauge en bas à droite rouge, quand on touche, quand on tape avec la voiture, on a des accidents, chose comme ça, on perd de l'argent, et puis on a la voiture qui s'abîme, mais après que la voiture se soit abîmée, on le verra peut-être plus tard dans la vidéo, on revient un point de départ, vous voyez, on a plusieurs vues, une vue un peu à la GTA, une vue à l'arrière, une vue d'intérieur qui est très 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 moche, on peut faire même bien mieux sur un jeu mobile maintenant, voilà, on voit successivement les vues, c'est pas terrible, mais bon... Donc on va reprendre une deuxième course, et puis sachez que les voitures, elles sont toutes pareilles en fait, c'est juste un skin qui change, le prix, le bruit, c'est exactement la même que l'on passe sur une petite voiture comme ça que sur une pseudo Mustang, donc rien de transcendant, jeu en anglais, voilà, bon, après, même s'il était en n'importe quelle langue, je pense qu'on pourrait se débrouiller, mais en fait, c'est un jeu qui n'a aucun intérêt, voilà, désolé pour le développeur qui est je ne sais plus qui, d'ailleurs, si je retrouve, je vous dirai, je vous dirai dans les commentaires, je vous laisse un peu avec le son du jeu, Earth, hmmm... Vous voyez, le jeu n'est pas très transcendant. De toute façon, il est sorti sur toutes les plateformes, plus ou moins. Tiens, je vais vous donner le nom. J'ai retrouvé le nom. L'éditeur et développeur, c'est Chetrusca Software. Ça pique un peu. Que ce soit au niveau du jeu, comme au niveau du développeur et éditeur. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin, de toute façon. Parce que, comme je vous le disais, ça n'a aucun intérêt. Je ne vous conseille même pas d'acheter ce jeu-là. À la limite, pour les trophées. Les trophées, quand j'ai lancé le jeu, n'étaient même pas affichés dans la liste des trophées. Ils ont popé automatiquement à force de jouer. Et en fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on peut obtenir le platine en prenant des courses. Il faut peut-être en faire une trentaine ou une cinquantaine, je ne sais pas exactement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Je vous souhaite encore de belles fêtes de fin d'année. De toute façon, je vous les fêterai jusqu'au 1er janvier. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si ça vous a plu, vous abonner à la chaîne. Et puis, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501